... Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des Agents des Services Publics Locaux et Adviso Partners, session acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des Territoires. ... Bonjour à tous et bienvenue à Strasbourg. Nous sommes en direct ce matin pour la matinale d'info de Public Sénat. Nous sommes d'ailleurs sur le parvis de cette magnifique cathédrale de Strasbourg. Public Sénat sera toute la journée à Strasbourg. On reviendra tout à l'heure sur le détail des émissions que vous pourrez regarder sur la chaîne. De partie dans cette matinale d'info, le maire de Strasbourg nous rejoindra à 8h, Roland Ries. Il sera notre invité politique. Cette émission est réalisée avec nos partenaires de la ville de Strasbourg, des dernières nouvelles d'Alsace, d'Alsace 20, qui est sur le canal 30 de la TNT, Sciences Po Strasbourg et le club de la presse. Et puis un deuxième invité qui sera le premier de cette matinale d'info, c'est Frédéric Biéry. Bonjour, vous êtes le président du conseil départemental du Barin. Merci d'être avec nous. Je sais que votre nuit a été courte. Vous êtes une personnalité de cette région, moins connue sur le plan national, mais après cette émission, c'est sûr que ça va changer. Merci en tout cas de nous accueillir ce matin, si tôt et en direct. Voilà, pour vous interroger à mes côtés, Frédéric Biéry, Jacques Fortier, des dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous ce matin. Lionel Augier, d'Alsace 20, mais diffusé sur le canal 30 de la TNT. Exactement, et sur toutes les boxes. Voilà, une belle marque, Alsace 20, la chaîne TNT de cette région. Et puis Oriane Mancini, la spécialiste politique de Public Sénat, chargée des opérations spéciales. Ça tombe bien, on est dans une opération spéciale. Bonjour, Auriane. Bonjour Oriane, merci d'être avec nous. Je le disais il y a un instant, Frédéric Biéry, vous êtes une personnalité de cette région, une personnalité forte, et l'actualité ici, c'est la démission du président de la région Grand Est, Philippe Richer, qui vous met d'ailleurs en cause. Une démission qui intervient dans le contexte d'opposition à la fusion depuis près de deux ans, entre Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne, au sein de cette région Grand Est qu'il présidait. On va écouter tout de suite, avant d'en venir vers vous, un extrait de sa conférence de presse de samedi dernier, à l'hôtel de région à Strasbourg. On l'écoute. Je veux juste dire une chose, l'identité de l'Alsace, elle existait avant le conseil régional d'Alsace. Et s'il faut à l'Alsace une représentation institutionnelle, cela est possible par la fusion des départements. Mais comme c'est les départements, je n'entrerais pas dans la logique. Moi je me souviens simplement qu'Éric Stromann et Frédéric Biéry avaient dit qu'ils allaient le faire. Je constate que ça n'a pas été fait, ça c'est autre chose. Mais on peut le faire, pour avoir un support. Puis ensuite on discutera pour des compétences supplémentaires le cas échéant qu'ils peuvent avoir. C'est à eux de décider, chacun comme il le souhaite et comme il le peut. Tout ce que je sais, c'est qu'au niveau du gouvernement et au niveau du président de la République, ils n'ont pas l'intention d'aller au-delà ou autrement qu'en ce qui concerne la fusion des deux conseils départementaux. Frédéric Biéry, je suis désolé, on est de bon matin. Frédéric Biéry, ça commence difficilement pour vous. Il vous a clairement mis en cause, le président de la région. Oui, enfin, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le président Richard. D'ailleurs, ma voix ne lui a jamais manqué tout au long de ces années. Néanmoins, nous avions un point de divergence sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. Contrairement à ce qu'il a pu dire dans ses propos, nous n'avons jamais évoqué la fusion des deux départements. Nous avons toujours évoqué, avec mon collègue président du conseil départemental du Haut-Rhin, la fusion des compétences de la région et des deux départements. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas le problème des compétences des départements. Elles existent, ce n'est pas ça qui est en cause. Aujourd'hui, c'est la capacité à agir. Et pour ça, il faut les compétences de la région en matière d'économie, de mobilité, de formation, d'éducation, de transfrontalier. C'est ça qui est essentiel. Il y a une toute pays de questions. Il n'y a rien de personnel entre vous ? Il n'y a vraiment aucune chose de personnel. Philippe Richard a personnalisé la problématique. Or, aujourd'hui, c'est une question de fond, d'avenir institutionnel de l'Alsace et d'avenir des Alsaciennes. Vous l'avez reparlé depuis cette conférence de presse ? Non, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Aurélien de Mancini. Philippe Richard, qu'on a entendu dans ce sonore, a-t-il raison de dire que l'Elysée n'acceptera pas plus que la simple fusion des deux départements ? Est-ce que, si les Bretons avaient écouté la volonté du président de la République et du Premier ministre, les portiques auraient été enlevées ? Bien évidemment qu'aujourd'hui, la facilité pour le président de la République, c'est de rester dans le contexte actuel. Vous avez été, vous, à l'Elysée, Frédéric Biéry, avec votre homologue du Haut-Rhin. Vous avez rencontré Alexis Colleur et Patrick Stroda, le secrétaire général de l'Elysée, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Que vous ont-ils dit ? Comment s'est passée cette rencontre ? L'entretien était très chaleureux. Nous nous retrouvions entre Alsaciens, parce que tous les deux sont Alsaciens. Ils n'avaient pas forcément eu toutes les informations. C'est-à-dire que le président de la région leur disait que c'était fantastique, ce grand périmètre. Et nous avons, avec ma collègue du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Linkert, ouvert les yeux du directeur de cabinet et du secrétaire général de l'Elysée sur toutes les difficultés de cette région, toutes les incohérences de cette région. Jacques Fortier, des dernières nouvelles d'Alsace. Frédéric Biéry, hier soir, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes revenu dans la nuit. C'est pour une bonne raison qu'hier soir, il y avait une réunion des parlementaires de l'ensemble de la région, avec Brigitte Linkert, avec vous, avec Jean Rotner, qui est très fortement pressenti pour prendre la succession de Philippe Richard. Et on a parlé, justement, de cette évolution dans le Grand Est ou hors du Grand Est. Est-ce que les points de vue semblent irréconciliables ? Alors, très clairement, ce qui est important à mes yeux, c'est que tout le monde a conscience qu'il y a un malaise alsacien et qu'il faut faire évoluer la situation. Donc ça, c'est quand même une très belle avancée dans ce contexte. Il faudra encore essayer d'harmoniser un certain nombre de positions. Alors, ce petit groupe de travail que vous avez créé doit rendre des conclusions le 7 novembre. Mais on sait bien qu'il restera un plan A et un plan B. Et que vous êtes pour le plan A et que quelqu'un comme Sylvain Vazarmane est pour le plan B, par exemple. Écoutez, on va essayer de faire converger nos réflexions. Ce qui est certain, c'est que tout le monde est conscient qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Lionel Ouvier d'Alsace 20. Il y avait une consultation intéressante chez nos confrères de France Bleu. 84% des Alsaciens souhaiteraient une sortie du Grand Est. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Brigitte Klinkert, est-ce que vous allez fusionner peut-être les deux départements ? Et quelle sera la suite à donner ? Alors, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de convaincre le président de la République et le Premier ministre. Le président de la République a parlé d'un pacte girondin. Vous savez qu'aujourd'hui, la confiance des collectivités vis-à-vis de l'ATA a été moussée. Il y a aujourd'hui, pour moi, une fenêtre de tir, de sortir l'Alsace du Grand Est. Pas d'en faire un territoire replié, mais plutôt un laboratoire d'innovation sociale. S'inspirer de la situation corse, mais avec un volet européen, un volet transfrontalier. Une forme de start-up territoriale de l'innovation. L'Alsace a toujours été une terre d'innovation dans la décentralisation, sur les fonds européens. Bien sûr, avant, il y a eu le droit local, le concordat. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut être dans une dynamique d'une région qui correspond aux attentes du président de la République. Et si on fusionne deux départements et régions, on réduit le nombre d'élus, on réduit la dépense publique et on réduit une strate. Aujourd'hui, c'est la commande du président de la République. Je pense qu'il faut qu'on arrive à le séduire et lui dire, chiche, on y va, faites-nous confiance. C'est Frédéric Biry, le président du conseil départemental du Barin, qui est notre invité ce matin. Notre premier invité, le maire de Strasbourg. Nous, on se joindra tout à l'heure en direct sur ce plateau, où vous parliez à l'instant de ce statut particulier. Les initiatives se multiplient en faveur de ce nouveau statut pour l'Alsace. Dernier en date, l'appel des 100. C'est 100 personnalités de la société civile, ici, qui appellent de leur vœu la constitution de cette nouvelle région Alsace. Un reportage d'Alsace 20, qu'on regarde ensemble, Frédéric Biry. Quatre associations ont publié un appel des 100 pour une nouvelle région Alsace, signée par une centaine de personnalités alsaciennes. L'objectif, appeler les responsables politiques à s'engager pour la création d'une région Alsace, pourvue des compétences départementales et régionales. Parmi les signataires, on relève notamment l'actrice Laura Weissbecker, ou encore l'entraîneur de football Arsène Wenger. L'Alsace ne se résigne pas à sa disparition institutionnelle dans le Grand Est. On le voit à travers le sondage qui a été rendu public il y a quelques mois, où 85% des Alsaciens se déclaraient favorables à une sortie du Grand Est. Et puis on voit aussi que le culturicide, engagé par les responsables du Grand Est, notamment à travers les panneaux d'entrée de région, à travers les plaques minéralogiques, à travers le Parlement des jeunes qu'on va passer en Grand Est, tout un ensemble de choses un petit peu insidieuses qui nous amènent à penser que le culturicide est bien engagé. C'est un mot fort, culturicide. Très fort, trop fort. Non, malheureusement, ils ont raison. Et d'ailleurs, il y a une prise de conscience de l'ensemble de la société en Alsace. Vous cautionnez ce mot ? Pardon ? Vous cautionnez ce mot. Écoutez, très simplement, il y a plein d'exemples sur les moteurs de recherche de tourisme. L'Alsace n'existe plus. Or, c'est l'ADN de notre territoire. Donc on voit par petites touches. Vous savez, je n'ai pas peur pour ma génération, j'ai peur pour les générations futures. Lionel Ogier, Alsace. Est-ce que c'est la goutte d'eau, finalement, cet appel décent qui a eu raison de Philippe Richard ? On a vu les réseaux sociaux qui se sont déchaînés. On a vu le journal Express qui titrait Philippe Richard le faux soyeur de l'Alsace, cet appel décent avec Arsène Wenger, avec le patron du MEDEF, l'ancien bâtonnier. Est-ce que c'est cet appel décent qui a décidé, Philippe Richard, selon vous, de quitter le Grand Est, la région ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder aussi du côté du niveau national. Il était aussi président des régions de France. Je crois qu'il y avait un désaccord avec le gouvernement. Et c'est peut-être aussi une des explications de son départ. Je pense que Philippe avait fait l'erreur de personnaliser la situation. Aujourd'hui, on a un désaccord sur le fond, sur ce qu'on imagine pour notre territoire. Ça ne porte pas de jugement sur l'homme. On a entendu ce reportage, Frédéric Biéry. Est-ce que ce n'est pas dangereux, dans la période actuelle, de faire ressurgir et de s'appuyer sur des revendications identitaires ? Alors, il faut être très clair. Nous sommes ici très attachés à notre patrie. Ce que nous souhaitons avant tout, c'est que notre territoire puisse pleinement apporter à la France, à la dynamique de la France. Vous savez, l'Alsace représente le deuxième territoire le plus exportateur et 7% du PIB, alors que nous ne représentons que 2,8% de la population. Cette dynamique, aujourd'hui, elle est perturbée, tout simplement parce qu'on nous fait tourner le dos à un territoire le plus dynamique d'Europe, que constituent le Bas-de-Vurtemberg et la Suisse. Et or, aujourd'hui, nous, on veut s'appuyer sur ce périmètre-là pour porter haut et fort le territoire. Cette grande région, Champagne-Ardennes, son poumon économique, c'est Paris. Nous, notre poumon économique, il est côté Allemand et Suisse. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce poumon pour redévelopper le territoire. Chaque fortier, dernière nouvelle d'Alsace. On a évoqué la démission de Philippe Richard à l'instant. On sait que Jean Rottener sera très probablement le prochain président du Grand Est. Il était avec vous hier soir à cette réunion. Il avait accompagné l'évolution de la pensée de Philippe Richard. Est-ce que, finalement, il y a un grand changement avec cette passation de pouvoir sur cette question-là, même de l'Alsace ? Jusqu'à présent, il n'est pas encore élu à la tête de cette région. Il a laissé entendre qu'il était ouvert à des échanges hier. À suivre. On va passer à un autre sujet. Absolument. Frédéric Biéry, la question de la métropole. Quelles sont les relations entre le département du Barin et la métropole de Strasbourg ? Alors, la métropole, pour nous, c'est un élément déterminant. Nous sommes ici à Strasbourg. Nous sommes très attachés à notre capitale européenne. Donc, pour moi, c'est important que l'euro-métropole, le territoire métropolitain, soit une véritable locomotive de notre territoire. Nous avons organisé le transfert de compétences. L'euro-métropole avait la possibilité d'obtenir neuf compétences. Finalement, elle a choisi d'en récupérer quatre. C'est-à-dire le fonds solidarité logement, les routes, le fonds d'aide aux jeunes et la prévention spécialisée. Donc, les choses sont organisées. Nous souhaitons aussi bien le maire de Strasbourg que moi-même continuer à travailler ensemble. D'ailleurs, nous le faisons au quotidien, notamment sur la délégation sociale. Donc, bien évidemment, le travail se poursuit avec les communes de l'euro-métropole, avec la ville de Strasbourg. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté parfois dans le rapport entre l'euro-métropole de Strasbourg, qui regroupe quand même, je rappelle, 33 communes, très urbanisées, et puis le reste du département du Barin ? On connaît la solution à la lyonnaise. La ville est devenue, la GLO est devenue elle-même un département à côté d'un autre département. Et on a l'impression que Robert Herrmann, le président de l'euro-métropole, y pense de temps en temps. Je sais que là-dessus, vous avez eu des discussions pas toujours très souples. Où en êtes-vous ? Écoutez, aujourd'hui, les choses sont très claires. Le président de la République a dit qu'il n'y aura pas de fusion, de situation à la lyonnaise, d'ailleurs qui, aujourd'hui, n'est pas aussi pertinente que ce qu'on aurait pu imaginer au départ, si on analyse les choses. Donc le président de la République a dit qu'il n'y aura pas de situation de ce type-là s'il n'y a pas accord sur le territoire. Or, aujourd'hui, très concrètement, le maire de Strasbourg n'en veut pas, le président du conseil départemental n'en veut pas. À des endroits, ça peut avoir du sens. Dans les Bouches-du-Rhône, où la Marseille représente plus de 80% du département, ça a du sens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez nous. 33 communes sur 517 dans le département. Le territoire métropolitain ne représente que 40% des habitants. Néanmoins, il y a des vrais enjeux pour nous d'être impliqués sur le périmètre métropolitain, notamment sur les thématiques sociales, parce qu'il y a des choses qui m'inquiètent aujourd'hui, c'est notamment l'augmentation de la pauvreté sur les territoires métropolitains. Donc, le département a toute sa place dans le soutien de ce territoire. Pour le développement économique, forcément, vous devez vous entendre avec l'euro-métropole. Écoutez, bien évidemment, par exemple, je vous donne un exemple, moi je crois beaucoup à la thématique de la santé, bien sûr pour les habitants, mais aussi au terme de potentiel de développement économique, au titre du tourisme de santé, avec l'IRCAD, avec Jacques Marexco, donc toute la thématique NextMed, le département est engagé aux côtés et finance les opérations portées par leur métropole. C'est Frédéric Birry qui est notre invité ce matin, le président du conseil départemental du Barin, dans cette matinale d'infos en direct de Strasbourg sur ce magnifique parvis de la cathédrale. Le dossier est à département maintenant, Frédéric Birry. Vous êtes donc président de ce conseil départemental. Les prérogatives du département, c'est l'action sociale, on sait le versement du RSA, mais aussi la compétence. Un dossier qui vous tient à cœur, ce sont les mineurs étrangers isolés. Une question qui vous tient à cœur, car l'Alsace, depuis plus longtemps, j'allais dire, que les autres départements sont confrontés à ce problème. Un reportage de notre partenaire d'Alsace 20, dans lequel vous intervenez, Frédéric Birry. – Conférence de presse au foyer Notre-Dame de Strasbourg. Son président et le président départemental du Barin ont officialisé le lancement du dispositif Réseau d'accueil solidaire. Une opération expérimentale faisant appel à des familles volontaires pour donner une chance aux jeunes migrants de s'insérer dans la société française. – Là, on est face encore à une situation nouvelle. On a de plus en plus de jeunes de moins de 16 ans qui ne peuvent pas, qui ne sont pas en capacité d'être dans des appartements. Et on s'est dit, mais pourquoi pas essayer ça aussi en Alsace ? La loi nous l'autorise. Donc aujourd'hui, on fait un appel à des personnes, à des familles qui seraient prêts à accueillir un jeune bénévolement pour l'aider à grandir, pour l'aider à lui trouver des solutions, pour l'accompagner. – Au niveau de l'équipe éducative, on va déjà travailler avec le jeune sur un mini-collectif qui ressemble à une unité familiale, avec un salon, une télé, une cuisine. Ce qu'on attend, en fait, c'est un partage du quotidien. Donc c'est prendre ses repas ensemble, aller les chercher à la fin du collège et puis l'emmener au club de sport s'il a envie de faire du badminton, du foot. Donc c'est sûr que c'est un investissement et un bouleversement aussi dans la vie familiale. Mais c'est un plus, je pense qu'il y a tout à gagner sur cette solidarité citoyenne. – Si les résultats de cette expérimentation sont positifs, il pourrait prendre de l'ampleur. Rappelons qu'en 2016, 42% des personnes accueillies en France avaient moins de 16 ans. – Voilà, vous êtes en contact avec le gouvernement sur cette affaire, Frédéric Viery. – Oui, parce que je préside à l'Assemblée du département de France la commission des affaires sociales. Donc ce sont des sujets, bien évidemment, qu'on a évoqués avec la ministre de la Santé et des Solidarités. Cet après-midi, je vois la ministre de la Justice pour évoquer ces questions-là. Nous sommes inquiets parce qu'effectivement, rien que si je prends pour mon département, 150% d'augmentation du nombre d'enfants accueillis en une année. Donc forcément, ça pose des difficultés. – Comment on détermine qu'ils sont mineurs d'ailleurs ? – Alors, c'est toute une équipe initialement qui accueille ces jeunes et à partir d'un certain nombre de faisceaux d'indices, essaye de trouver s'ils ont profil de mineurs ou de majeurs. J'avoue que ce n'est pas simple. – Des médecins peut-être aussi ? – On a des équipes spécialisées, pardon. – Des médecins aussi ? – Alors, des acteurs médico-sociaux, des acteurs sociaux qui nous accompagnent dans cette démarche, oui. – On vous le dit, le barin est particulièrement touché. Est-ce que vous demandez à l'État une meilleure répartition de ces mineurs étrangers isolés sur le territoire ? – Alors, la répartition est en cours. C'est vrai qu'il y a quelques années, on était un des seuls départements touchés. Aujourd'hui, c'est plutôt réorganisé entre tous les départements et ça explose dans tous les départements. On est pratiquement à 25 000, on passait de 13 000 à 25 000 en quelques mois. Donc le phénomène est national. Alors, c'est vrai que quand on a été touchés plus tôt, on a mis en place un certain nombre de mesures. Auparavant, les enfants, les jeunes étaient accueillis dans des hôtels. Aujourd'hui, nous, on a fortement développé ce qu'on a appelé les logements coachés, c'est-à-dire des logements gérés par des établissements où les gamins ont une partie d'autonomie mais sont accompagnés éducativement. Ça, c'était une mesure. Donc on a augmenté à 250 places le nombre d'enfants et de jeunes accueillis. On a aussi lancé, ce qui a été présenté dans le document, on a lancé un appel à un réseau d'accueil solidaire. 80 familles ont répondu favorablement pour accueillir chez elles un jeune. Alors, on s'est inspiré de nos amis allemands dans une démarche tiers-digne de confiance. Voilà, là, on est dans votre credo. C'est l'engagement citoyen. Il y a la politique qui ne peut pas tout résoudre et il faut que le citoyen, à un moment donné, participe à cette politique globale. Oui, parce que concrètement, je pense que c'est un phénomène structurel auquel nous sommes confrontés. Et les familles réagissent ? Vous arrivez à les trouver, ces familles-là ? Alors, moi, j'étais vraiment impressionné par l'engagement, justement, des familles alsaciennes. Ce sens de la solidarité qui est aussi une des caractéristiques de notre territoire. Je pensais, je n'imaginais jamais qu'il y ait 80. Donc là, aujourd'hui, on est en perspective de la création de 20 places, mais on va pouvoir, au fur et à mesure, augmenter, tout en accompagnant ces familles, en garantissant à la fois la qualité de l'accueil pour le jeune et, en même temps, le soutien aux familles face à ce type de situation. Alors, moi, ce que j'attends aujourd'hui de l'État, parce que c'est un vrai enjeu, c'est la prise en compte des coûts financiers de cette démarche, mais aussi nous faciliter la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ces jeunes, le plus tôt possible, puissent avoir des droits, des droits à travailler, par exemple. Alors, plus globalement... Jacques Fontier. Plus globalement, ce que vous dites, c'est, dans les rapports avec l'État, le département, c'est la collectivité des solidarités. On sait que c'est vous qui versez notamment le RSA, Revenu de solidarité active, et que, depuis des années, les budgets des départements souffrent du fait que l'État ne compense pas à un euro pour un euro ce que vous dépensez. Et ces charges nouvelles qui viennent, on vient de parler des mineurs étrangers, ces charges nouvelles que vous voudriez prendre, un carnet ici, par exemple, davantage d'Alsace, avec quel argent ? Avec quel financement ? Alors, je sais que Dominique Bussereau, le président de l'Association des départements de France, a lui aussi piqué sa colère. Il n'y a pas que Philippe Richard, contre le gouvernement en ce moment, vous épousez cette colère, ça ne va plus du tout ? Alors, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience. Il y a une véritable écoute des ministres que j'ai pu rencontrer. Donc, moi, je suis aujourd'hui dans cette volonté de construire avec les ministres des propositions concrètes parce qu'il y aurait toute une série de dépenses qu'on pourrait s'éviter. Par exemple, j'ai rencontré les compagnons du devoir qui sont à la recherche d'apprentis. Mais aujourd'hui, un certain nombre de jeunes n'ont pas le droit de travailler. Or, c'est leur demande. On a vu quelques jeunes tout à l'heure dans leur reportage. Ces jeunes-là ont voulu intégrer le plus rapidement possible l'apprentissage, par exemple. Ça pourrait limiter les coûts. Mais pour cette raison, il faut qu'il y ait une évolution du travail avec l'État. Donc, je pense que ça, c'est un élément important parce qu'on éviterait un certain nombre de coûts, premièrement. Mais en même temps, avec cet afflux important, il faudra aussi une part de compensation financière pour les départements. Oui, Frédéric Biéry, l'État a proposé un pacte aux 319 plus grandes collectivités, un pacte financier. Est-ce que les départements doivent refuser de signer ce pacte ? Non. Enfin, à mon sens, je travaille vraiment en bonne harmonie avec le préfet de notre région, M. Marx. Nous, aujourd'hui, justement, on imagine ensemble construire un vrai contrat qui ne soit pas qu'un contrat financier, mais un contrat de fonds où on partage les politiques publiques. Là, ça peut avoir du sens. mais il ne faut pas que ce soit un marché de dupes. Frédéric Biéry, une problématique très concrète maintenant. Un patron alsacien installé en Allemagne de l'autre côté du Rhin à Kael, il a du travail. Il veut embaucher ce patron des Alsaciens et ça ne marche pas. Vous allez voir pourquoi. On regarde ce sujet de Samia Dechir de Public Sénat. Michel Ami vit en France mais chaque jour, il traverse la frontière. Parfaitement bilingue, il dirige depuis plus de 20 ans l'acierie BSW basée à Kael. Pour porter l'acier en fusion, la température du four doit monter à 4000 degrés. Des conditions de travail pénibles, mais les salaires sont attractifs. A BSW, un ouvrier gagne en moyenne 3400 euros net par mois. Pourtant, Michel Ami a bien du mal à recruter. Avec une natalité en baisse, l'Allemagne manque de main-d'oeuvre. Et les candidats français ne se bousculent pas vraiment au portillon. 46 000 Alsaciens travaillent en Allemagne. C'est 20% de moins que dans les années 90. La BSW emploie 850 personnes. Parmi ces 850 personnes, il y a aujourd'hui 60 frontaliers, c'est-à-dire des Français qui habitent en France et qui travaillent chez nous. Et ces 60 étaient 120 il y a deux décennies. Vous êtes dirigeant français en Allemagne. Vous essayez d'embaucher des Français quand cela est possible. Et c'est de moins en moins possible parce que justement, l'Alsacien parle de moins en moins l'Allemand. Avec un taux de chômage de 10% à Strasbourg contre 4% Outre-Rhin, le travail transfrontalier pourrait fournir un emploi à beaucoup d'Alsaciens. Mais en France, seuls 15% des élèves du secondaire étudient l'allemand, soit 8% de moins qu'il y a 20 ans. Même à quelques kilomètres de l'Allemagne, on a beau franchir la frontière tous les jours, la barrière de la langue, elle, n'est pas encore tombée. Voilà, Jacques Fortier, dernier de l'Alsace. Voilà un reportage qui pose bien le problème de celui qui est le bassin d'emploi transfrontalier dans lequel est l'Alsace. Qu'est-ce que peut faire le département, par exemple, pour répondre à ce patron qui dit je ne trouve plus d'ouvriers alsaciens sachant correctement ma langue pour travailler chez moi ? Alors, très concrètement, je vais vous donner l'exemple de ce que nous faisons sur un territoire un peu plus éloigné, à l'Arc, entre Erstein et l'Arc. Qu'est-ce qu'on a en train de construire avec l'Eurodistrict, avec la communauté de communes d'Erstein ? C'est tout simplement essayer de faciliter l'accessibilité à l'emploi en Allemagne. En mettant en place de la mobilité, ce qu'on a pu faire ensemble, qui aurait dû être une compétence de la région, mais la région nous a répondu que pour elle, ça n'était pas un enjeu. On y revient. C'est vrai, c'est clair. Là, il y a eu une expression de l'inefficacité de cette grande région en essayant de mettre... Pardon ? C'est le transport qu'on a mis en place. Entre la France et l'Allemagne, et c'est le bilinguisme surtout un des soucis actuellement. On est très engagés dans le bilinguisme. Les deux départements et la région, chacune, met un million d'euros pour justement développer le bilinguisme dans les écoles dès le plus jeune âge, mais on voit que ça ne suffit pas. Moi, j'ai demandé à la région de faire des formations en nombre, parce qu'à Zalando, à l'Art, 1000 emplois, à Europa Park, 200 emplois. Il y a cet exemple que vous venez de nous démontrer. On voit bien que ce n'est pas au niveau de ce qui serait nécessaire de réaliser. Mais aujourd'hui, c'est une compétence de la région. Encore faut-il que pour elle, ce soit une priorité sur le territoire. Donc nous, on met les moyens nécessaires pour le développer, mais il faut absolument encore renforcer cette politique du bilinguisme. Elle est essentielle pour permettre l'emploi aujourd'hui des Alsaciens sur ce territoire. C'est un potentiel énorme qui est sous-exploité. Moi, je veux faire du Rhin un lien et pas un objectif. C'est sur ces sujets-là que nous travaillons ensemble. Mais encore faut-il qu'on ait les moyens d'agir. Et c'est pour cette raison que ça a du sens qu'on fasse un territoire qui fédère les compétences des départements Barin-Horin et de la région Alsace. Merci Frédéric Biry. Vous êtes le président du conseil départemental du Barin d'avoir été le premier invité de cette première partie de notre matinale d'infos de Public Sénat sur le canal 13 de la TNT nationale en direct de Strasbourg sur le parvis de la cathédrale avec des images magnifiques. Notre réalisateur vous montre comme à l'instant où nous sommes et le temps qu'il fait. Voilà. Dans quelques instants, c'est la suite de notre matinale d'infos en direct de Strasbourg. Mon invité sera le maire de Strasbourg, Roland Ries, qui sera là à 8h. Il sera sur ce plateau. Cette émission est réalisée en partenariat avec la ville de Strasbourg, les DNA, l'Alsace 20, la chaîne TNT locale, le Sciences Po Strasbourg et le Club de la Presse. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait aujourd'hui en France et dans les départements français, c'est loin d'ici, d'Amérique, de l'Océan Indien et du Pacifique. Il fait beau à Strasbourg. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des Agents des Services Publics Locaux et Adviso Partners, session, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des Territoires. La Météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.